Ça y est, OpenEye a développé et a sorti sa toute nouvelle application entièrement gratuite de ChatGPT 3.5 sur Android. Vous allez pouvoir l'installer sur vos smartphones et sur vos tablettes. Comment utiliser ChatGPT à partir d'Android ? Je vous montre ça dans cette vidéo. Alors si cela n'est pas encore fait et si ce genre de contenu peut vous plaire, n'hésitez pas, abonnez-vous. Ça fait déjà deux mois que les utilisateurs de iOS, d'iPhone utilisent l'application entièrement gratuite d'OpenEye avec ChatGPT. Eh bien c'est réglé, Android a droit à sa version. Sur le Play Store, l'application ChatGPT est maintenant téléchargeable depuis hier soir. Et comme d'habitude, je vous donne les meilleures infos sur la chaîne Vision Hightech. Alors surtout, abonnez-vous pour continuer à m'encourager. Comme vous venez d'entendre, je viens d'activer le tollback. Je viens tout juste de faire l'acquisition du Galaxy S23 Ultra. Dans les prochains jours, je vous ferai une démonstration, un déballage complet de ce tout nouveau flashy de chez Samsung. Et je peux vous dire que côté accessibilité, ce Galaxy S23 Ultra est une tuerie. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Mais pour l'instant, revenons à notre intelligence artificielle. Allez, vous allez voir que ChatGPT 3.5, entièrement gratuit. Si vous voulez passer à la version au-dessus, ça sera bien sûr payant. Si vous voulez utiliser ChatGPT 4.0, mais ici, on est sur l'application gratuite. Vous allez sur le Play Store, tout simplement, vous marquez ChatGPT, C-H-A-T-G-P-T en majuscule. Et vous allez trouver le Graal, le voici, le voilà, le ChatGPT, compatible aujourd'hui sous Android. Rédigez un mail, rédigez un courrier grâce à ChatGPT à partir de votre smartphone ou de votre tablette tournant sous Android. C'est maintenant possible. Franchement, c'est vraiment énorme. Alors, lorsqu'on va ouvrir ChatGPT pour la première fois, il va falloir donc créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe valide. Découvrez dans cette vidéo la puissance de ChatGPT sur votre Android. Alors, voici la première page quand vous allez ouvrir pour la première fois ChatGPT avec la possibilité de s'inscrire. Continue with Google, bouton. Continue with Apple, bouton. Sign up with email, bouton. Vous l'avez compris, vous allez pouvoir donc ouvrir cette application avec une adresse Gmail ou une adresse Apple ou créée à partir d'une adresse HotCom, Free, Wanado, etc. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez tout simplement cliquer sur suivant. Vous allez entrer votre adresse mail et votre mot de passe et vous allez arriver sur la première page de votre tout nouveau assistant OpenEye ChatGPT 3.5. C'est vraiment énorme. Alors, ChatGPT peut être d'une grande aide pour les personnes en situation de handicap pour rédiger des courriers, des mails. Enfin, il va vous aider à faire tellement de choses, ça va vous faciliter la vie. Franchement, c'est le top. Voilà donc, lorsqu'on arrive sur la page principale, qu'on clique sur la zone d'édition, on a donc le clavier qui s'affiche tout de suite à gauche de la zone d'édition. Vous avez le micro de ChatGPT sur lequel vous pouvez tout de suite demander et lui poser des questions. Sinon, vous pouvez passer par le micro de votre clavier ou par la dictée vocale de votre appareil Android. D'ailleurs, TalkBack appelle ce bouton dictation. « Peux-tu m'aider à faire un courrier pour une réclamation ? » Le sujet de cette réclamation est « Je voudrais plus d'abonnés. » Dans le corps de texte de cette lettre, demande à tous les abonnés, à toutes les personnes qui verront cette vidéo, de s'abonner, de mettre un petit j'aime. C'est tout chaud, ça vient de sortir hier soir, c'est sur Vision High Tech. Abonnez-vous pour plus d'astuces, pour plus de vidéos iOS, Android, Windows et Mac. C'est parti, on va lancer à la droite. Une fois que vous avez fini de dicter à la droite, vous avez un bouton « Send ». Vous appuyez dessus et vous aurez donc la réponse de ChatGPT. Progression. Chaîne. Le sujet de cette réclamation est « Je voudrais plus d'abonnés. » Dans le corps de texte de cette lettre, demande à tous les abonnés, à toutes les… « Agrandissement, dictation, full screening, send message, bouton. » Regardez, écoutez la réponse comme elle est ultra rapide, c'est ultra impressionnant. « Texte effacé, français, fr, azerti et fiché. » Voici la réponse à ma question et surtout, je vous dis, c'est « What up ? » N'hésitez pas à aller télécharger ChatGPT sur le Play Store. « Je comprends que vous souhaitez rédiger une lettre ou un message pour demander plus d'abonnés à votre chaîne. Voici un exemple de texte que vous pourriez utiliser. Chers abonnés et futurs abonnés, aujourd'hui, je m'adresse à vous avec une demande très importante. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez continuer à nous encourager, nous avons besoin de votre soutien en vous abonnant à notre chaîne. Cela ne prend qu'une seconde, mais cela signifie beaucoup pour nous dans la liste. » Voilà donc sa réponse et bien sûr, tout cela peut être infini. Vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez, des mails, vous pouvez lui demander différentes choses. ChatGPT est là pour vous, il peut vous aider à gérer certaines situations de votre vie quotidienne. Surtout, comme il vous l'a dit, n'hésitez pas pour plus d'astuces iOS, Android, Mac, Windows. N'hésitez pas, abonnez-vous, venez rejoindre la chaîne Vision High Tech. Je vais donc vous faire découvrir des nouveautés, un déballage du Galaxy S23 Ultra. Je vais vous faire découvrir Android 13, Android 14, les nouveautés et les bêtas iOS 17. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous et à très vite pour de prochaines astuces. Prenez soin de vous, passez de belles vacances.